bonjour je suis laurent rouillette formateur informatique à domicile aujourd'hui je vous propose d'apprendre à utiliser le logiciel antivirus gratuit à noter que dans une vidéo précédente j'ai réalisé une vidéo sur l'installation de avast sur votre ordinateur alors n'hésitez pas à consulter cette vidéo avant d'aller plus loin alors avant d'aller plus loin je vais faire une vérification ainsi mon logiciel à jour je vous conseille de venir faire une petite vérification tous les un mois un mois et demi un pouvoir ainsi tout est ok parce que il va pas forcément le mettre à jour automatiquement donc pour ce faire je viens sur l'icône s'il veut faire un clic droit dessus et je vais faire mise à jour mise à jour du programme donc là je clique dessus il va les installer automatiquement alors attention à l'installation peut prendre quelques minutes et à l'issue de l'installation il va falloir redémarrer de nouveau votre ordinateur alors donc pour lancer l'antivirus vous avez deux solutions soit vous le trouvez ici sur le bureau où là je fais un double clic gauche dessus ça c'est la première solution ou deuxième solution dans la barre des tâches sur l'icône je vais faire un clic droit je vais faire ouvrir l'interface ça revient exactement à la même chose alors on va aller sur l'onglet protection et sur protection on va commencer par software updateur alors ici on a trois logiciels qui sont pas à jour donc sur votre ordinateur vous avez plein de petits logiciels qui sont la sécurité de votre ordinateur donc il est nécessaire que ces logiciels soient à jour c'est comme si dans votre maison vous laissiez la porte d'entrée ou les portes fenêtre ouvertes c'est pareil sur l'ordinateur on va fermer à toutes les portes possibles pour que on n'ait pas de problème donc pour ce faire ici là j'ai trois logiciels qui sont pas à jour donc là on a un gros bouton mettre à jour la sélection donc je vais cliquer dessus et là je vais laisser faire mon ordinateur il est en train d'effectuer les mises à jour des différents logiciels donc là il est en train de procéder à l'installation de flash player donc là une coche verte c'est que l'installation a été effectuée maintenant il est en train de procéder à l'installation de adobe air donc là il coche que c'est bon alors petite attention à ne pas tomber dans le piège d'appuyer sur télécharger ici car encore google chrome il vous propose de faire une l'installation parce que avast a un partenariat avec google donc l'installation est terminée et là il va vous mettre un message bravo tous vos logiciels sont à jour la procédure de contrôle des logiciels protection puis software updater est à effectuer environ une fois par semaine une autre procédure est à effectuer une fois tous les mois environ donc vous allez aller encore sur protection là on va aller sur anti virus là je vais aller sur autre analyse et là je vais venir sur analyse ou démarrage alors ici vous voyez la définition n'est pas installée donc avant de le faire il va procéder à l'installation des définitions donc je vais cliquer dessus et là je laisse faire mais on va patienter quelques instants voire quelques minutes l'installation est effectuée à partir de là on va pouvoir appuyer sur le bouton ici exécuter au prochain redémarrage du pc donc pour effectuer l'analyse il va falloir redémarrer le pc là je vais pas pouvoir l'effectuer et vous ne verrez rien c'est à dire que l'ordinateur va s'éteindre puis vous allez le redémarrer et là il faudra pas paniquer vous allez avoir un écran noir avec plein de chiffres qui vont défiler vous laisser faire ça peut prendre entre une heures ou deux heures et à l'issue vous allez revenir sur le bureau de windows je voulais porter votre attention sur le bouton activer celui ci va vous permettre de passer à la version payante d'avast qui dispose de quelques outils supplémentaires de protection personnellement j'utilise la version gratuite et je n'ai jamais de problème de virus sur mon ordinateur donc à mon avis c'est pas la peine d'acheter la version de avast donc à ce moment là si par mégarde vous appuyez dessus vous fermez sur le bouton ferme vous pouvez le retrouver aussi dans le menu protection ici dans sauver un updateur si vous voulez que les mises à jour se fassent automatiquement si vous appuyez sur on là donc là vous passez à la version payante là aussi à la version complète donc là on reste comme ça et ça fonctionne parfaitement si vous suiviez les instructions que je vous ai donné précédemment je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501